Bonjour à tous. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et du salut en Jésus, qu'est-ce que nous présentons à ceux qui nous écoutent ? Et puis, en nous plaçant de l'autre côté, lorsque j'écoute cette parole, comment est-ce que je la reçois ? Comment est-ce que je la perçois ? Quelle valeur est-ce que je lui donne ? L'apôtre Paul, un jour, s'adresse aux Thessaloniciens, communauté de croyants, et il leur écrit la chose suivante dans sa première lettre, au chapitre 2 et au verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agite en vous, qui croyez. Alors voilà, il est venu vers l'été Thessaloniciens, et puis il dit, Seigneur, je te remercie, parce que ces personnes ont reçu cette parole, non pas comme une parole d'homme. Ben oui, les amis, parce que, à moins d'avoir une parole qui vienne directement dans votre esprit par Dieu, nous sommes en contact avec Dieu toujours au travers de ceux qui nous entourent. Si j'ai connu l'Évangile, c'est parce que quelqu'un me l'a annoncé. Et vraisemblablement, si vous avez connu l'Évangile, c'est parce que quelqu'un vous l'a annoncé. Vous pourriez dire, mais je suis né déjà, j'étais déjà croyant. Non, on ne n'est pas croyant. C'est parce que vos parents vous ont enseigné. Donc il y a toujours quelqu'un qui vous porte cette parole, qui vous annonce cette bonne nouvelle de Jésus. Et ici, l'apôtre Paul dit, eh bien, vous ne l'avez pas reçu comme une parole venant des hommes, mais vous l'avez reçu pour ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Mes amis, malgré les intermédiaires qui sont des êtres humains, toujours, il ne faut jamais oublier que ce qu'il y a derrière, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous annonçons quelque chose, il nous faut vraiment être attentifs au fait que ce que nous annonçons ne soit pas notre parole, une parole d'homme, mais soit bien la parole de Dieu. Ainsi, du côté de celui qui est aimé comme du côté de celui qui reçoit, il doit y avoir la même conviction que ce qui est là, c'est bien la parole de Dieu. Et Paul dit, cette parole qui agit en vous, qui croyez, la parole de Dieu qui est efficace, qui transforme, qui nous amène à dépasser ce que nous sommes pour devenir une nouvelle créature. Alors, mes amis, oui, que vous soyez celui qui annonce ou celui qui reçoit, faisons en sorte de toujours percevoir derrière les mots qui sont dits, ce que c'est vraiment, la parole de Dieu qui veut agir en nous afin de nous amener à lui. Sous-titrage ST' 501